Un coup, il y en a un qui me dit comme ça, le smartphone c'est l'outil ultime pour la survie. Ça, et ouais mon gars, tu peux même faire du feu avec. Faire du feu avec un smartphone, bah c'est ce que je vais essayer, on va voir ça. Alors, faire du feu avec un smartphone. Bon, ok, déjà il faut savoir si vous avez envie de détruire votre iPhone 50 à 1000 boules. Parce qu'il y a quand même de grandes chances que vous détruisiez ça. Voilà, et puis si vous vous dites, bah ouais mais c'est l'outil d'ultime secours. Si jamais t'es prêt à mourir, et bien tu peux sacrifier ton smartphone. Bon, si t'as que ça, peut-être en fait que tu mériterais de mourir. Parce que si t'es assez con pour pas avoir emmené un BIC ou un Firesteel. Ou être capable de faire du feu par friction. Si t'as juste un téléphone, peut-être que tu mérites en fait. Il fallait peut-être sortir avec autre chose que juste ça. Moi quand je sors, j'emmène pas de téléphone, j'emmène un couteau, oui. J'emmène d'autres trucs. Mais un smartphone, non. Bon, donc là, je vais essayer ça. J'ai un smartphone ici. Que j'ai chargé il y a quelques jours. Je sais pas s'il est encore chargé ou s'il est complètement déchargé. De toute façon, les gens qui partent dans la montagne ici, quand ils sont paumés, de toute façon, étant donné que ça, ils ont ça allumé 24-24. Et puis qu'en plus, le soir, ils regardent les photos qu'ils ont fait dans la journée, etc. Ça, généralement, au bout de 3 jours, la batterie, elle est morte. Donc là, celui-là, il doit quand même avoir du jus. Donc on va essayer de faire du feu avec ça. La première méthode, en emmenant quelque chose. Donc là, j'ai, alors déjà, j'ai du petit bois et puis de la paille complètement sec. Donc histoire que si jamais j'arrive à faire du feu avec ça, que je peine pas. Et puis j'ai aussi ça, donc c'est une éponge en métal. C'est de la gratounette en métal super fin. Donc on va voir déjà si on peut faire du feu avec ça. Donc en méthode non destructive du téléphone. Parce que comme je rappelle, si vous avez payé 1000 boules un téléphone, bon là, c'est pas le cas, c'est un téléphone que j'ai trouvé. Mais vous avez peut-être pas envie de tout perdre en faisant du feu comme ça. Bon, déjà, le problème, c'est que le téléphone, il faut l'ouvrir. Moi, j'ai pas trop l'habitude d'ouvrir les téléphones, puisque j'en ai un... Donc ça, j'ai pas. Et celui-là, je vais essayer d'ouvrir comme ça avec juste les ongles. Parce que le but, c'est comme c'est l'outil ultime, qu'on emmène que ça. Et pas de couteau, hein. Bon, de toute évidence, j'y arrive pas. Donc il va falloir quand même sortir le couteau. Parce que là, c'est impossible d'ouvrir ça. Allez. Couteau. Et ouverture du téléphone. Donc déjà, moi, si j'ai un couteau, il y a beaucoup plus de possibilités que j'arrive à faire du feu par friction qu'avec le téléphone. Essayez d'ouvrir ça sans tout exploser. Je sais même pas si les téléphones modernes, modernes, on peut les ouvrir sans les péter complètement. Celui-là, à priori, il est déjà un petit peu vieux. Bon. Déjà, ça s'ouvre. Presque. Voilà. Bon. Déjà, il y a des trucs qui se sont pétés, donc le téléphone, il doit être mort. Alors, deuxièmement, accéder à la batterie. Déjà, ça, ce qu'il y a, c'est que la batterie, elle est pas vraiment accessible. Donc, le téléphone, déjà, il est mort. La batterie, elle est dessous. Allez. On va soulever ça. Repose en pep, petit téléphone, hein. Parce que, pour sortir de la batterie, il n'y a pas moyen de le faire sans l'exploser. Essayez de ne pas laisser des morceaux partout, en plus. Même comme ça, je n'arrive pas à la sortir. Ok. J'ai réussi à sortir la batterie. Bon. Mon téléphone explosé, évidemment, je le vire. Et je vais essayer, donc, à l'aide de ma paille de fer, de faire de court-circuiter, donc, la batterie, et de faire passer un peu de courant dans ma paille de fer et d'enflammer ma paille de fer. Évidemment, normalement, on n'a pas l'habitude de se balader avec de la paille de fer. Ça, c'est sûr. Mais là, pour le but de la vidéo, on va faire comme si. Bon, déjà, je vais essayer de sortir le haut de la batterie. Donc là, c'est pareil. Il me faut le couteau. Parce que ça, ce n'est pas facilement accessible. Bon, j'ai les deux plots qui sont sur le haut. Je vais essayer, donc, de toucher les deux plots avec ma paille de fer et donc, d'enflammer ça. Bon. Ça fait... J'arrive à faire des contacts. Et... Ouais, c'est ma paille de fer qui brûle un petit peu, mais pas très loin, en fait. juste sur les bornes. Je ne sais pas si c'est visible. Donc, là. Comme ça. Mais... Donc, en faisant toucher mes bornes directement, mais ça ne s'enflamme pas vraiment très, très loin. Je suis pas prêt à te faire du feu, encore, là. Bon, ben là, j'ai beau essayer de toutes les façons, j'arrive à produire des toutes petites, toutes petites étincelles, mais pas à faire prendre ma paille de fer complètement. Bon. Donc ça, déjà, bon, échec à ce niveau-là. Même si ma batterie était démontable sans que j'esquinte complètement mon téléphone, j'arriverai pas à faire du feu avec ma paille de fer, à condition que j'ai de la paille de fer, évidemment. Bon, on en reste toujours à la même problématique. Là, j'arrive pas à la faire prendre. Bon, on va passer à la deuxième méthode qui consiste directement à percer la batterie. Donc là, logiquement, le fait de percer la batterie, ça, c'est très polluant et ça devrait quand même dégager pas mal de vapeur nocive, mais aussi dégager beaucoup de chaleur et à ce moment-là, peut-être que je vais enfin pouvoir faire du feu. Allez, bon, passage à la méthode dangereuse. Je vais quand même sortir un petit peu plus de paille au cas où. Et donc là, ça consiste à, tout simplement, percer la batterie. Alors, j'espère que je vais pas m'en prendre plein la gueule. Et ma batterie ne dégage absolument rien pour l'instant. J'ai rien du tout. J'ai un dégagement de chaleur qui doit être de l'ordre d'un ou deux degrés, pas plus. très légère l'odeur. J'ai même pas de fumée, j'ai rien. Bon. Donc, a priori, on peut la malaxer un peu, mais on ne change pas. toujours pas de dégagement. C'est une batterie qui est très fine. Elle fait à peine 2 mm. Elle fait 1,5 mm d'épaisseur. Mais je n'ai absolument aucun dégagement de chaleur. Bon. Bon. faire du feu avec son téléphone portable. Je suis peut-être trop con pour ça. Je suis peut-être pas assez... Pas l'habitude d'avoir un téléphone. Mais, bon, déjà, d'une part, la batterie, pour la sortir, il a fallu que je détruise le téléphone. Donc, ça, pour ceux qui ont toute leur vie dans leur téléphone, déjà, ça m'étonnerait qu'ils le fassent de gaieté de cœur. Et tout ça, en plus, pour un résultat qui est complètement nul. La batterie, donc, même en essayant de faire court-circuit, donc, sur cette paille de fer, je n'arrive pas à la faire prendre. Et le fait de percer la batterie, j'ai un très, très léger dégagement de chaleur. Bon, en ce moment, là, je suis sur le labarino quand même. on n'a jamais l'habitude d'avoir des temps qui sont très, très, des températures qui sont très élevées. Il doit faire dans les 5, 6, on va dire, 7 degrés. Et ma batterie, elle est peut-être à 20, 25 degrés. Ce n'est pas comme ça que je vais faire du feu non plus. Bon, du coup, ça, et puis en plus de ça, j'ai besoin absolument d'un couteau pour faire toutes ces manipulations. Si j'ai un couteau, je vais me tailler des bouts de bois et puis si je ne suis pas trop bon, en une heure, je vais faire du feu par friction. Sinon, la solution, elle est là. Au lieu d'emmener un téléphone, on emmène un bic. Parce que ça, il me faut quoi ? Il me faut une demi-seconde pour enflammer ma paille. Bon, ça, le résultat, il est fait. Qu'est-ce qu'on en fait ? Allez, hop, poubelle. Allez, moi, je vous dis, ça ne sert à rien. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501